Désolée, la vidéo est coupée à cause d'une alarme. J'espère qu'on ne sera pas embêté. J'espère surtout que je vais pouvoir recoller cette vidéo parce que je n'ai pas de logiciel. L'illusion. L'eau, le commerce, la sérénité, il peut très manquer à celle-ci je trouve. Le pouvoir, le conquérant, le conquérant. Carte que j'adore, l'âme sœur. Le mariage céleste. Le notaire. Tout ce qui est administratif. Les autres. Les études. L'hiver. La ville. La bienveillante. On retrouve encore le cadeau. C'est un oracle très féminin. Les voyages. Et pour terminer, le jeune homme. Donc voilà pour l'oracle bleu. Alors, je le trouve très précis. J'aime beaucoup. Encore une fois, il y a différents types de tirages. Le carré magique. Qui est très précis. Moi, j'utilise souvent celle-ci. La base. L'évolution. La conclusion. Le prénom. Vous tirez autant de cartes que de lettres qu'il y a dans votre prénom. Alors, ça c'est ce que je ne connais pas encore d'ailleurs. Il va falloir que je me penche dessus. C'est comment utiliser les éléments, les signes astrologiques, les saisons. Pour avoir plus de précision. Voyez. Selon les cartes d'éléments que vous allez tirer. Et les cartes de saison, vous avez des périodes de l'année. Mais bon, je ne maîtrise pas encore ça. Pas du tout. Alors, pour vous montrer. Tiens, mais le patriage, c'est celui qu'on a eu tout à l'heure. Donc, il y a d'abord une phrase. Le moment est venu de prendre de l'ampleur. Le moment, c'est le moment de la croisée des chemins. Donc toujours une espèce de titre. Vous avez l'événement annoncé. Annonce une aide, un appui, une rencontre avec une personnalité importante, un décideur. Toutes les propositions. Lorsque vous faites un tirage sur un prénom, par exemple. Vous avez le type de personnalité que ça représente. Concentrer quelqu'un qui s'affirme, voire qui s'impose. Ça mêle assez... À la fois tout ce qui est positif et négatif. C'est assez... C'est pas un aura qui vous lance des fleurs. Mais toujours un petit peu. Toujours un petit peu de points mauvais. Et ce que j'adore, c'est la précision des associations. Voyez. Avec la carte 1, soutien d'un homme puissant. Entretien avec une personnalité de haute fonction. Pas trop. Il y a vraiment toujours beaucoup d'associations. Enfin, certaines cartes en ont beaucoup moins. Vous voyez, par exemple, une gonne aurait moins. Je ne sais pas si on peut avoir un exemple. En tout cas, certaines ont beaucoup plus. Bon, il y en a toujours quand même. Il y en a pas mal en général. Donc, j'aime bien. Ça permet d'avoir une vraie vue d'ensemble. Voilà, lui, c'est un de mes préférés. L'oracle bleu. Voilà pour ça. Il y a tellement de cartes que ça rentre à peine. L'ennui, c'est que ça ne se ferme pas forcément bien. Je l'ai déjà vu, mais celui-là. Il est plus facile à transporter. Mais au moins, les livres, elles sont plutôt précis. Voilà, on avait le manuscrit, l'oracle bleu et l'oracle de lumière. Moi, j'espère que ça vous plaît comme style de vidéo parce que j'ai encore pas mal d'oracles à vous montrer. Ça me permet de faire des vidéos quand je n'ai rien à dire. Bon, malheureusement, je n'ai pas un bon micro pour les sons. J'espère que c'est suffisant. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne semaine, un bon week-end, une bonne vacances. Bref, la belle vie. Je vous embrasse. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.